Tu vois, avec mon ex, on avait un désaccord parce que moi je suis beaucoup du soir, tu vois, genre je sors de ma douche, je suis bien, je suis belle, je suis crémée, je suis voilà. Et lui, il est beaucoup du matin, sauf que le matin, la laine, le coyote, c'est ça en fait, on a transpiré dans le lit. Salade Tomat Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane. On va se poser la question, et je vais vous poser la question à vous toutes, vous tous, parce que j'ai oublié que Farid était là. Je suis circoncille mais j'en ai une quand même. Ce soir c'est Farida. Quelle importance doit-on donner, quelle place pour le sexe dans la vie ? Et c'est à toi que j'aimerais poser la question, Cassien en premier, comme ça totalement par hasard. Oui, j'imagine, le sexe dans la vie ça prend une très grande place, et je pense que c'est normal, c'est une manière de s'exprimer, déjà, et ensuite c'est aussi une manière de se soulager. Tout le monde sait qu'avoir un orgasme, bon, après ça libère des endorphines, donc on est plus calme, moins stressé, etc. Donc oui, ça doit prendre une grande place. Je vais te poser une autre question, alors quel pourcentage tu vas donner, si tu veux, au sexe, à l'importance du sexe dans une relation ? Allez, en pourcentage... Alors on veut dire 100%, elle existe entre 99 et 130. J'hésite entre 70 et 80% parce que tu peux pas bien t'entendre avec une personne si déjà au lit tu t'entends pas bien avec elle. Si tu peux pas, enfin je suis désolée, tu fais pas que baiser, tu fais l'amour aussi, et ce moment où tu fais qu'un avec la personne que t'aimes, enfin, elle prend une grande place, et si tu n'as pas cette entente avec la personne avec qui tu es, ça peut pas marcher. Victoire, je veux ton avis par rapport à ça, toi. Non, mais quelle importance, même si tu ne lui donnes pas de chiffres ? Selon toi, quel est le degré d'importance ? Est-ce que pour toi, c'est le premier critère, le deuxième, le troisième ? Non, je pense qu'évidemment c'est important. Après, j'ai pas du tout le même avis que... Cassie ? Non, non, j'allais mettre une autre phrase. Enfin, que Cassie, sur tout ce qu'elle a dit aussi tout à l'heure, sur tout ce qui est fidélité et tout. Je pense qu'on est sur deux poids, deux mesures. Mais oui, évidemment, c'est important. Après, pour moi, je pense que ça ne fait pas tout de... Si tu veux un chiffre, je ne sais pas, je dirais 60, mais je pense que ça ne fait pas tout. Je pense que tu as quand même besoin d'avoir des compléments à côté. Lola ? Moi, je pense que ça se joue à 80%. C'est super important. C'est super haut, les filles. Moi, je trouve que c'est super important. Si les 20 autres pourcents, c'est quoi du coup ? La pluie. La pluie. Le lave-maisselle. Non, je pense que c'est 80%. Mais 80%, d'accord, mais ça laisse la place à 20%. 20 autres pourcents, c'est son caractère. C'est l'amour que tu lui portes dans les 20%. C'est quand même en termes de ratio, c'est petit. Ce que je veux dire, c'est que c'est super important. 80% sexe, 20% shopping. Je suis comme toi, on va parler. Chloé ? Non, pour moi aussi, c'est très important. Mais combien en pourcentage, toi aussi ? Je vais être raisonnable, je vais dire 70%. Ah oui, donc en fait, on est sur 80% pour tout le monde. 70-80%. C'est toi le mythe la plus soft. Allez, fais-nous péter un gros score. Allez, Editha. Non, non, on va être quand même un minimum lucide. C'est très, très important. Le sexe, c'est sûr. Mais pour moi, c'est important à 50%. Ensuite, il y a quand même le caractère de la personne, ses valeurs, ses principes. Il y a aussi l'amour que tu lui portes. Il y a plein de choses à côté du sexe. La date de ton dernier rapport sexuel, c'était quand Editha ? Oh, c'était hier. Cassie ? J'adore. Il y a une heure. Toi, Lola ? Il y a des mois. Ah ouais, toi, ça fait longtemps. Toi, tu le sais. Dans tes rêves, un peu quand même. Non, ça compte pas. C'est vrai qu'elle faisait des rêves très érotiques. Il y a quelques... Oui. Avec Grisca ou pas ? Chloé, c'était quand ? Ça commence à faire longtemps. Oui. Je dirais une quinzaine de jours. Et puis Farid, on va rentrer. Moi, c'était là, sous la table, personne ne m'a vue. J'étais en solo. Très beau solo, en tout cas. Très discret, le solo. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Et toi ? Oui. Parce que franchement, je vais vous dire, si vous voulez vraiment savoir. Oui, bien sûr. Je n'accorde pas du tout une énorme importance au sexe. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que moi... Mais en vieillissant. En vieillissant. Oui, peut-être en prenant de l'âge. Mais j'ai pas... En tout cas, je suis pas du tout à... Je suis même pas à 50%. Moi, voilà, si... Putain, le mec, tu peux couper des pizzas. Non, mais si ça se passe bien, ça suffit. J'ai pas besoin de le mettre... Moi, ce sera pas la chose... C'est pas la chose la plus importante de ma vie. Pas du tout. De toute façon, je suis bien plus... Cérébrale. Ouais, non, je suis bien plus... Je suis excité par bien plus d'autres choses, enfin, plus fortement que par le sexe. Je peux... Les sapiosexuels ? Je peux préférer aller manger un grec qu'aller voir une... Enfin, pour de vrai, je le sais. Moi, je suis sapiosexuel. Non, mais chacun est à peu près comme il est, mais je le mets pas. Mais donc, j'ai une question à vous poser à nous. Non, mais toi, Farid, pour de vrai, tu le mettrais à quel pourcentage ? 130. Non, non, c'est vrai. Moi, après, je pense qu'on n'a pas la même vision quand on est un mec ou une meuf déjà de base. Après, il y a plein de paramètres qui viennent s'y rajouter. Tu sais, l'expérience, l'âge, la culture. C'est comme... Moi, j'ai encore rencontré des meufs de 35 piges qui n'avaient jamais fait ça. Ouais. Qu'il n'y avait jamais fait. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Après, il y a aussi la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ça par nature. De fou. Ouais. Tu vois, moi, je connaissais des filles, dans la vie, c'était des médecins très rangés. Et au pieu, laisse tomber, un rodéo, tu sais. Mais les mecs qui travaillent tellement pour moi. Wow, what the fuck ! Et en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça joue avec plein de paramètres. Et que parfois, tu vois, tu as un partenaire, tu es en couple avec quelqu'un avec qui ça ne va pas forcément être le point central. Et un autre partenaire avec qui ça va être le truc tous les jours, à toute heure. Est-ce que ça peut être une cause de rupture pour toi, Lola ? Justement, c'est la question que j'allais te poser. Genre, vous, vous avez quelqu'un qui vous plaît, etc. Mais il est nul à chier. Vous le gardez. Moi, personnellement, non. Moi, sinon, c'est 50%. Dans la merde, c'est un truc de ouf que je ne trouverai jamais de meuf. Normalement, tu es censé te réconcilier sur le lit. Comment tu fais si déjà au lit, c'est pourri ? Non, c'est une légende. Il n'y a rien de plus de décembre. C'est une relation mal faite, merde ! Cassie, ce n'est pas valable pour tout le monde. Ce n'est pas du tout valable pour tout le monde. Parce que moi, quand je suis énervé, il n'y a rien. Tu peux ramener même des amis. Vous pouvez même venir à plusieurs. J'insulte tout le monde. C'est un motif de rupture, moi, je trouve. Après, comment évaluer les compétences de quelqu'un au lit ? En couchant le premier soir. Mais non, mais pour moi, le premier soir, ça ne veut rien dire. Non, mais je te jure. Ce n'est pas en couchant une fois avec quelqu'un qu'on peut... Ce n'est même pas une question de compétences. Je te jure. Moi, je me suis rendu compte que tu pouvais être un bon coup avec quelqu'un. Oui, carrément. Il ne me prend pas du doigt comme ça quand tu fais ça. Il y a des moments où tu peux être fatigué. Avoir la tête à autre chose. Je ne sais pas, tu as bu quelques verres. Il n'y a pas cette alchimie. Non, en général, quand tu bois quelques verres, ça va. Non, mais tu ne peux pas te fier à... Par exemple, je m'entends super bien avec un mec. Tout colle. Et un jour, on couche ensemble. Même lui ? Ça ne va pas trop. C'est naze. Là, je ne vais pas me fier à cette première fois. Je voudrais m'essayer encore plus. Oui, bien sûr. Et si tu vois que vraiment il y a un problème, ben... Alors, s'il y a un problème, est-ce que tu es plus du genre à trouver une solution à ce problème ou tu vas le quitter, tu vas dire, c'est mort ? En fait, je vais d'abord l'aiguille. Je vais lui expliquer ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Tu formes un agent SNCF ? Non, mais je vais lui expliquer un peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et s'il apprend bien, tant mieux. Et s'il apprend pas, c'est qu'on n'est pas compatible. Et puis, il y a un truc hyper important, je pense aussi dans le sexe, c'est que les mecs, souvent, ça, c'est un truc de mecs, sont dans des performances. Alors que le plus important, c'est d'être à l'écoute de ton partenaire, en fait. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont banalisé le sexe dans un truc de performance qui fait que... C'est à cause de qui, ça ? Des paradis de Cassie ? Ah non, mais un film, c'est un film. Si les gens ne sont pas capables de comprendre que c'est de la fiction, ce n'est pas mon problème, maman, ton actrice, désolé. T'as des queimés, ils vont commencer, je ne sais pas moi, à 16 piges à faire ça, ils vont attraper leur première meuf, ils vont lui tirer les cheveux, les faire bouillou. Direct ! Non, mec, ce n'est pas comme ça que ça va. Calme-toi, tu vois ce que je veux dire. Et que vraiment, banaliser le sexe... Après, c'est cool aussi, ça ? Oui, c'est cool aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être plus à l'écoute que d'essayer de reproduire des trucs que tu as vus ou entendu. C'est vrai que quand on peut regarder des films de porno, ça dure des heures et des heures. Mais le tournage dure des heures et des heures aussi. Oui, alors que le rapport moyen entre un homme et une femme, il est entre 10 et 15 minutes. Tout le monde veut repousser ses performances. Oui, c'est 10 et 15 minutes la moyenne en Europe. 10-15 minutes ? Et comment ? Très en retard. On passe à la prochaine question. Non, mais j'aimerais avoir l'avis de... Je t'ai demandé ton avis, Chloé, par rapport à ça. J'ai demandé l'avis de tout le monde. On peut finir l'émission. Moi, c'est 50%. Sinon, voilà, c'est tout. Mais vas-y, continuez, en fait, comme si je n'étais pas là. Toi, c'est 50%. Moi, c'est 50%. Elle vient. C'est elle qui clôture les émissions toutes les semaines. Donc, elle est là. Bien, t'assoir. Salut, Jean-Isma, comment ça va ? Il y a toute la famille qui est là, ce soir. Donc, on était sur un débat. On va poser deux, trois dernières questions. Donc, Lola, toi, c'est une cause de rupture. Chloé, cause de rupture aussi. Cassie, dit-à un peu plus cool par rapport à ça. Moi, je laisse un peu le bénéfice du doute. Et après, si ça ne va pas, si vraiment je n'aime pas le faire avec cette personne, bah, ciao. Donc, c'est comme ce de rupture. Mais je laisse le bénéfice du tout. Alix, je vais te poser la question. Alors, dis-moi. Toi, quel pourcentage, quel degré tu donneras à l'importance du sexe dans ton couple, par exemple ? Je pense que le sexe est très important, mais pour avoir été en relation à un bon moment, des fois, quand tu ne vas pas bien dans ta vie, et que ton couple, ça ne va pas, et bah, des fois, tu ne baisses pas. Voilà. C'est vrai. Clairement, tu ne baisses pas. On dirait Madame Irma Dussgeek, tu vois ? Genre, elle est arrivée, et elle, elle sait tout. Alors, parfois, tu ne baisses pas. C'est vrai. En fait, quand tu t'installes dans une routine de couple, tu as un moment où la sexualité, elle est différente. Parce que forcément, tu as une routine qui s'installe. Même toi, Chloé, tu as été plus d'un an en relation. Tu sais qu'au début, c'est tout feu, tout flamme. Je fais l'amour sur le canapé, tu fais l'amour dans la cuisine, partout. Et après, voilà, tu ne veux plus faire l'amour. C'est vrai, c'est un paradoxe. Voilà, c'est comme ça. Et après, le mec qui dit, moi, je n'aime pas ça, 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 il va regarder des filles qu'il n'aime pas à la base. C'est un problème de confiance en soi aussi. Nous, les femmes en couple, on a tendance à perdre un peu confiance en nous, et je pense que ça ne joue pas en notre valeur, surtout sur le sexe. On en revient. C'est pas entendu, en fait. Elle chasse avec son copain. Moi, je vais prendre des arcs qui déflèche, je vais aller chasser, ça me dérange pas. Non, mais est-ce que ça peut être une cause de rupture pour toi si ça se passe mal au lit avec ton copain ? Moi, tu ne me suces pas, je ne te suces pas, donc oui, ça peut être une cause de rupture. C'est l'effort, c'est vrai. Ah, mais moi aussi, je suis devenu comme ça. Les mecs, ils sont tout le temps en train de réclamer. Alors, fume-moi ça et gratte-moi. Je te demande, non, je te demande si ça me reste mal, mais ça peut être une cause de rupture. Fume-moi à manger, c'est mieux. Ça, c'est une chose qui peut se passer mal. Si sexuellement, tu n'es pas accordé avec ton partenaire et que toi, tu as envie de choses et qu'il n'est pas capable de te les apporter et ça te crée un manque quelque part, une frustration, bien sûr que ce sera une cause de rupture à un moment ou à un autre parce que toi, tu vas le donner. Nous, en tant que femme, on est dans le don. Donc, on a envie de faire plaisir, on a envie de faire des efforts, on a envie de faire des choses qui ne nous ressemblent pas forcément pour faire plaisir à notre conjoint. Et les hommes, ils ont souvent dans l'égoïsme. Donc, le problème, c'est que sexuellement, au bout d'un moment, si un jour, ta meuf, elle se barre avec un mec qui est peut-être moins frais que toi, mais voilà, pose-toi les bonnes questions. Peut-être que lui, il s'occupe bien. Tu vois, quand je te dis que c'est toi qui devrais animer cette émission, elle arrive à la fin, elle est totalement chez elle. Dernière question par rapport à ça, après, on va devoir... Le 69. Malheureusement, quitté... On a parlé de plein de trucs à la base. Au début, c'était pas ça du tout. On a parlé de plein de trucs. J'aimerais juste vous poser, pour évaluer un petit peu aussi l'importance du sexe dans la vie, j'aimerais votre fréquence idéale. Je ne vous demande pas votre fréquence actuelle. La fréquence idéale, si vous êtes amoureux avec votre mari, etc. Quelle serait-elle ? Moi, c'est VLM. Attends, pas toi. Tu veux répondre, Lola ? Dita. Alors, ouais, c'est la question. Sur une longue durée, au début, c'est vrai qu'on le fait tous les jours. Quante fois par jour. Plusieurs fois par jour. Mais après, en fait... Comment ils font ? Ils s'installent. Et là, ça commence à être différent. Et après la routine, tu te lasses et il ne se passe plus jamais rien. Quand tu dis plusieurs fois par jour, on est à combien ? Parce que ça veut tout dire et n'importe quoi. Pas plus de deux fois. Ça dépend. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire beaucoup plus... Combien de fois ? Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire vraiment matin, midi, soir, plusieurs fois dans la nuit, au début d'une relation, oui. Est-ce que t'es déjà arrivé de coucher quasiment dix fois avec lui dans la même journée ? Oui. En 24 heures, oui. Oui, dix fois ? Tu n'as pas toi ? Pas du tout. Mais jamais ! Mais moi, je dors, je me couche tôt. Lola ? Moi, c'est bizarre. Ta fréquence idéale. Moi, c'est tous les jours. Mais même, j'ai eu des longues relations, je faisais quand même tous les jours. Tu as de la chance. Une fois par jour ? Oui. Une fois par jour. Qu'est-ce qu'elle a dit, Cloé ? Moi, j'étais qu'un vieillard, c'est ça. C'est bizarre, parce que moi, je suis restée deux ans pourtant avec le mec. Si ta relation, elle est passionnée, que tu as des nouveaux trucs tout le temps, tu peux avoir envie de faire des folies tous les jours. Mais si ta relation, elle est un peu monotone et dans la routine, je pense que... Allez, deux fois par semaine, c'est acceptable. Après ça... À partir de quel moment on s'inquiète, en fait ? Alors, attends. À partir de combien de temps on se dit... Attendez, 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 attendez. Je crois que moi, c'est un plus du tueur. Attends, Chloé, attendez, deux secondes. Je veux juste qu'on ait ce tour de table et ensuite, on ira un petit peu plus loin. Chloé, combien de fois avec ton mari dans le futur ? Je ne te parle pas de... Non, mais je vais comparer à ma relation récente. C'est que oui, au début, c'était la folie et puis après, c'était la merde, quoi. Enfin, la merde, c'est la gère. Non, pardon. Mais en fait, vous voulez toutes nous raconter vos vies alors que la question, elle est très simple. Dans l'idéal, c'est-à-dire... Ah, pardon. Demain, tu es mariée, tu es en couple, etc. Tu aimerais... Je vais répondre à la question. Combien de fois par semaine ou par jour ? En fait, j'ai un peu vieilli. Avant, je t'aurais dit peut-être une fois par jour, tu vois, ou un jour sur deux. À maintenant, à bientôt, à 27 ans, je me dis... À la vieille, à la 27 ans. Moi, je pense... Ouais, deux fois par semaine. Vas-y, vas-y, Alix. Moi, je pense que c'est une question de contexte. Si tu es avec un mec qui te fait rêver, vraiment, et que le gars, il sait encore te séduire et qu'il ne se repose pas sur ses acquis comme la plupart le font, parce que voilà, eh bien, toi, ça te donne envie de le séduire, d'avoir envie de faire plus de choses. Donc, l'envie sexuelle, elle y est. Donc, quand il vient te chercher, tu as envie et tu as même envie d'aller le chercher. Donc, forcément, tu peux... Combien de fois par semaine ou par jour ? Idéalement, si je suis avec ce mec-là et que je viens de parler, tous les jours, plusieurs fois par jour, on va voir... Combien de fois par jour ? Combien de fois ? Au moins deux fois, je sais pas, le matin au réveil et le soir sous la douche. Oui, donc, c'est justement la question, la dernière question que je voulais vous poser. Vous êtes plus du matin, du soir, du milieu de journée, toi, Dita ? Alors, moi... Ton horaire préféré ? Mon horaire préféré, c'est le soir et pendant la nuit. D'accord. À quelle heure, le soir ? À quelle heure ? Il est 21h40. Je me coucher. Bon, bah, écoute, là, on est un peu dans l'embarras parce que c'est l'heure. Non, je rigole. Cassie, Cassie. Tous les jours. Tous les jours, l'heure, l'heure. Est-ce que t'as une heure de prédilection ? Non, mais plutôt le soir. Le goûter, pendant la mini-cum. Paris, toi ? Ouais, le soir, ouais. Toi, quand elle veut, toi. Moi, je pense que le cadre idéal, c'est vraiment après une soirée, quoi. Ah oui, un peu... Bah, ouais, parce que moi, j'avais un pot, par exemple, quand on sortait en soirée, il me disait, soit je pêche chaud, soit je me bats. Et en fait, une bonne soirée, c'est une soirée qui finit comme ça, quoi. Moi, je comprends pas ça. Par contre, comment font les gens ? Après, lui, il est célibataire, il parle en célibataire. Non, mais même en étant célibataire, quand tu finis de soirée, tu es bourré, tu es un peu plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il y a des degrés dans l'abourrance, à un moment donné. C'est-à-dire que tu peux être juste bourré assez pour pouvoir finir... Ouais, mais c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'en ai l'air pas, moi. Farid, tu triches parce que je te disais dans ton couple idéal, oui, amoureux, etc. Non, mais en fait, moi, je pars du principe qu'un couple, c'est quoi ? Ça se découvre au début, donc le temps que tu aies fait le tour, que tu aies amorcé tous les scénarios possibles, inimaginables, que si vous êtes un couple qui commençait déjà à voyager, à faire des choses, où il y a des situations inédites, c'est-à-dire sur la plage, tout ça, ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai, ce qu'elle dit, à un moment donné, quand on retombe dans une routine, tu connais le scénario. Attends, tu peux avoir la routine sans tomber dans la routine. Routine, tu peux être toujours au même endroit, mais il faut juste que le mec, il ait envie. Non, mais envie, déjà envie. S'il n'a pas envie, ça ne va pas marcher. Ça, c'est Kevin Hart qui le dit à un moment dans un spectacle, il le dit, il le dit, à un moment donné, tu es avec ta meuf, tu connais le scénario du film. À un moment donné, tu es quoi, ta meuf, elle va se retourner toute seule, en disant, ouais, je sais, tu veux ça, allez, vas-y, viens. Elle connaît, et ce truc-là, quand ça s'installe, c'est dur. Gitu, toi, tu es en couple depuis longtemps, toi, ton horaire préféré, et c'est quoi ton rythme ? Mon horaire préféré, moi, je suis plus du soir. Soir, mais en fait, ça ne me dérange pas, le matin, midi, soir, enfin, peu importe, c'est un peu quand elle veut. La réponse de Jean, il se marre sur tout. Et je ne sais pas, et la fréquence, en fait, c'est particulier quand tu es en couple depuis longtemps, parce qu'il faut que tu arrives toujours effectivement à recréer un petit peu des moments de séduction, parce que tu vas avoir des moments où, finalement, ça va être un petit peu monocorde, tu vas faire l'amour, et c'est comme ça, mais je ne sais pas, on va dire, allez, 3-4 fois par semaine. C'est fou comme vous pouvez être chiant quand on vous demande juste un nombre, c'est incroyable. Mais parce qu'on explique, on veut mettre un... Une heure, une heure, et puis un nombre, c'est tout. C'est bon, ça va, je peux dire. Moi, je suis pour n'importe quelle heure après la douche. N'importe quelle heure après la douche. Moi, je ne peux pas le faire sans avoir pris ma douche. Ah, ça dépend. Si tu as eu quelqu'un que tu aimes vraiment la personne, tu ne la crains pas, le matin, ça ne me dérange pas. Oh, non, non, non. Le matin, c'est pas possible. Avec mon ex, on avait un désaccord, parce que moi, je suis beaucoup du soir, tu vois, je sors de ma douche, je suis bien, je suis belle, je suis crémée, je suis... Et lui, il est beaucoup du matin, sauf que le matin, la laine, le coyote... C'est ça, en fait. T'as transpiré dans le lit. Ça ne me dérange pas, mais tu sais, genre, si tu es du matin, présentement un peu avant, comme ça, je me lève un peu. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est qu'on a... Elle me réveille avant, tu vois, elle veut aller se make-up un peu, sa petite douche. Mais même lui, c'est pas agréable, tu vois, même. Moi, je vais dire un truc, je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, parce que si demain, moi, les peu de fois où j'étais vraiment en couple et que j'appréciais vraiment la personne, elle pouvait me vomir dans la bouche, j'en avais rien à foutre. Une soudeur le matin, je la sentais même pas. Non, non, non. C'est en cas de préférence, c'est bien sûr... Non, mais quand tu es avec quelqu'un et qui t'aime la personne, la personne, tu la crains pas. Ouais, c'est ça. Moi, il y a plein de choses que je craignais, ça ne me craignait pas. Tu vois, quand tu aimes la personne, ça ne dégoûte pas. Mais de préférence, c'est mieux le soir, après la ressentir de la douche, après la crème, le parfum, le parfum, la chambre. Prenez note, ressortez cet extrait. Mais même moi, par exemple, si j'ai envie, enfin, si j'ai envie de coucher avec mon mec, je préfère me sentir... Ouais, avec Farid. Je préfère me sentir attirante et je serai beaucoup plus sûre de moi lors de l'acte. Le Dora, le douleur... Tandis que si je viens de me réveiller, je m'appris ma douche. Ah oui, Cassie ! Le seul cas dans lequel on peut accepter le non-douche, le cas dans lequel on peut accepter le non-douche, c'est le cas de force majeure où il y a une excitation intense à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Et là, voilà, et là, c'est différent. Mais c'est une force majeure et ça arrive pas tout le temps. Et c'est le début, quoi. C'est le début du couple, quoi. Comme quand les gens lambda doivent appeler les pompiers. C'est vraiment un cas de force très, très majeur. Moi, j'ai 39 piges. Ma génération amoureuse... Attends, t'as 39 ans ? Ah mais non, tu pourrais être mon père. C'est vrai ? Moi, tu pourrais être mon frère. J'ai pas trop. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a grandi un petit peu dans l'explosion du cinéma X. On en regardait beaucoup. Le boss du quartier, c'était le mec avec un alpuce, tu vois. Et voilà. Donc en fait, c'était ça. Et du coup, on était tous dans cette culture où quand on se retrouvait dans un ascenseur avec une meuf, on espérait, quoi. C'est vrai. Ça arrive là, sur le moment. Mais c'est tellement vrai. C'est pas excitant. On me fait tout. Allez, on s'en va les couilles. Ça rappelle un petit peu le truc de Calogero dans la pesanteur dans l'ascenseur. On m'a fait rentrer tout. Et il y a aussi ça, les trucs insolites, tu vois, qui n'étaient pas prévus, tu vois. Lui, le club échangiste à fond. En fait, c'est ça qu'il est en train de me dire. Et ça diminue l'excitation. Quand c'est pas prévu, vous savez quoi ? On va finir là-dessus. C'est le message de Cassie de la soirée. Elle vous a dit « Soyez du vertin ». Eh bien, tu l'as dit. On va voir ce qui va se passer juste après. Allez, les amis, merci à tous d'être venus sur l'émission. Merci Victoire pour ton travail. Merci Dita. À très bientôt. Tu sais que tu es à la maison aussi. Cassie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère que tu reviendras très vite. Lola, c'est un plaisir de te retrouver. Chloé, ça me fait très plaisir de te revoir après cette petite année où on ne s'est pas vus. Farid, enchanté. Merci. Et c'est comme chez toi. Et comme je dis toutes les semaines, qu'est-ce que je dis, Doud ? Faites pas ce que je fais ou je ne sais plus quoi. Faites ce que Camille dit mais ne faites pas ce qu'il fait parce que Camille fait n'importe quoi de sa vie. On le sait. On fera un documentaire bientôt. Allez, merci les amis. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada